Et vers 20h, j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un d'anonyme, qui se présentera plus tard à moi, mais qui au départ est anonyme, et qui me dit « Dépêche-toi, pars avec un photographe sur la route de Fitou ». Il m'explique quel cabanon je dois trouver, puisqu'il y en a plusieurs, c'est une route bordée de vieux cabanons abandonnés. Il m'indique celui où le corps de Karine serait. Donc je discute avec ma direction. Qui n'est pas trop favorable au départ à ce que je parte. Et puis j'insiste, j'insiste même lourdement. Donc je prends la voiture et le photographe. On se rend sur place, on trouve le cabanon. Et on met les lumières de la voiture, les phares de la voiture sur ce cabanon. Et au moment où j'allais, parce que le photographe se tenait à l'écart, au moment où j'allais passer une tête dans le cabanon pour voir s'il y avait un puits, l'APJ est arrivé, les services de police, les pompiers, tout le monde est arrivé à ce moment-là. Et c'est ici qu'était Karine ? Et c'est ici qu'était Karine. C'était le corps de Karine ? Le corps de Karine était là. Il a fallu que le grimpe de Narbonne... Groupe de recherche en profondeur. Groupe de recherche, oui. Des sapeurs-pompiers. Ils ont dégagé des tas de gravats, des couvertures. Le corps avait été franchement dissimulé. Mais au bout de 3 mètres de profondeur, ils ont commencé à trouver le cartable rose de Karine. Et puis une chaussure, et puis un t-shirt, et puis le corps. Jocelyne Miloui, tout en respectant évidemment votre émotion qui est encore extrêmement forte, et on le comprend tous, on la partage avec vous, comment vous apprenez ce que Karine Savoureau va nous raconter ? Je ne peux pas le dire parce que, comme je vous ai dit, on m'a caché les journaux, les télévisions et tout. Donc la seule chose que j'ai su, c'est quand le... Je me rappelle, j'étais assise sur le divan. C'était la seule fois que je pouvais regarder la télé. Et c'est le jour où on l'a arrêté. Alors j'avais des gens qui étaient en train de faire je ne sais pas quoi à la maison. Et je vois les infos spéciales. Et là, je vois, nous avons arrêté le présumé qui n'a peur de Karine. Je crois que c'était comme ça que ça s'était dit. Et je regarde là, je me dis, mais pourquoi ils ont arrêté Patrick ? Il n'y a rien à voir. Et donc il y a quelqu'un qui a dit, purée, la télévision. Ils ont éteint la télé. J'ai dit, mais pourquoi ils ont arrêté Patrick ? Il n'y a rien à voir. Et on m'a répondu, c'est parce que peut-être qu'il a vu depuis sa direction, savoir s'il sait où aller. C'est tout ce que j'ai su. Et après, voilà. Vous avez fait un gros travail depuis, Jocelyne. Vous avez vu un psy, vous êtes croyante. La vie sans Karine ? Mon psychiatre m'a beaucoup, beaucoup aidé quand même. Parce que, bon, là, c'était des trucs que je ne voulais pas entendre. Mais ma vie, c'est que je reste toujours sur une petite fille. Parce que quand je vois des petites filles comme Karine, petites, blondes et tout, tout de suite, je dois me dire, non, ce n'est pas Karine. Elle aurait 38 ans. Donc c'est toujours un travail, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.